Un des problèmes des réseaux mobiles, c'est que le terminal peut se trouver à n'importe quel endroit à un instant donné. Comment être capable de joindre le terminal, de lui envoyer un paquet là où il se trouve, à tout moment, sans que ce terminal ne consomme trop d'énergie en échangeant fréquemment des messages ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Nous savons qu'un réseau mobile est constitué d'un ensemble de cellules. Des stations de base sont déployées régulièrement sur le territoire de façon à offrir une bonne couverture. En 4G, une station de base s'appelle un inode-bi. On va considérer un modèle très simple qui permet de faire des petits calculs pour comprendre les principaux phénomènes. Les tendances que nous allons dégager restent vraies pour des modèles plus précis, par exemple avec un modèle où on considère des cellules hexagonales, ce qui est généralement utilisé dans la littérature. Le terminal, comme je le disais, peut se trouver à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle cellule. Comment le joindre ? Comment établir une liaison là où il se trouve ? Eh bien, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de considérer le principe de la mise à jour de localisation. Si nous considérons un terminal qui se déplace à chaque fois qu'il change de cellule, qu'il va changer de inode-bi, il peut très bien envoyer un message au réseau pour dire « Dorénavant, je suis dans cette cellule, envoie-moi les paquets vers cette station de base. » Si nous regardons un petit peu ce que cela implique, la première chose, c'est qu'il faut que le terminal soit capable de détecter le changement de cellule. Pour ce faire, nous avons le concept de voie balise. Qu'est-ce que c'est qu'une voie balise ? Eh bien, c'est le fait que chaque inode-bi diffuse régulièrement son identité sur une fréquence du réseau, typiquement tous les 1 à 5 secondes. On va avoir, par exemple ici, la station de base B1, l'inode-bi B1, qui va diffuser son identité B1, B2 pour l'autre inode-bi et B3. De cette façon, un mobile qui passe d'une cellule à l'autre, il a juste besoin d'écouter les voies balise. Quand il voit qu'il détecte mieux un message comportant B2 et non plus B1, ça veut dire qu'il a changé de cellule. Si nous regardons maintenant, combien de mises à jour de localisation sont faites sur un cas simple ? Nous savons que dans les zones urbaines, l'opérateur déploie un grand nombre de stations de base au kilomètre carré, ce qui veut dire que la cellule est petite. Nous pouvons par exemple supposer que dans une zone très dense, une cellule fait 600 mètres de diamètre. Si nous prenons un terminal, un piéton qui se déplace à 3,6 km heure, cela revient à une vitesse de 1 mètre seconde. Cela veut dire que la distance de 600 mètres, il va la parcourir en 600 secondes. Maintenant, nous pouvons considérer quelqu'un qui est dans sa voiture. À ce moment-là, la vitesse va être plutôt de 36 km heure. Ce qui revient à 10 mètres secondes. La distance de 600 mètres est, à ce moment-là, parcourue en 60 secondes. Ceci veut dire que toutes les minutes, le terminal va faire une mise à jour de localisation puisque, en moyenne, toutes les minutes, il va changer de cellule. Si toutes les minutes, alors que je n'utilise pas mon terminal, celui-ci fait une mise à jour de localisation, cela veut dire qu'il va transmettre, qu'il va recevoir des messages de la station de base et donc il va consommer. Alors que je ne fais rien. À la fin de la journée, ma batterie va être à plat et peut-être même avant la fin de la journée. Ce que l'on va essayer de faire, c'est de réduire la fréquence des mises à jour de localisation. Pour ce faire, on va grouper les cellules dans ce qu'on appelle une zone de suivi. C'était appelé zone de localisation en 2G ou 3G ou en anglais « tracking area » pour TA. Là, maintenant, chaque station de base, au lieu de diffuser sur la voie balise son identité, va diffuser l'identité de la zone de suivi. Cette identité est composée d'un code PI, MCC, d'un code opérateur, MNC, et d'un tracking area code, un code librement attribué par l'opérateur. Comment cela va-t-il se passer ? Le terminal écoute toujours la voie balise. S'il vient, par exemple, de la station de base B10, au moment de rentrer dans la zone TA1, il va détecter une station de base qui émet justement un code différent du précédent. Il détecte donc le changement de zone de suivi. Il va faire une mise à jour de localisation ou mise à jour de suivi en disant maintenant « je suis dans TA1 » et non plus « je suis dans telle cellule ». Ceci permet de faire en sorte que lorsque le mobile se déplace et passe dans une cellule différente, eh bien, il ne fait rien. Il n'échange aucun message de signalisation. Ensuite, il peut se balader dans toute la zone de suivi. C'est exactement la même chose. Il ne se passe rien. Tant que le mobile n'a pas franchi la frontière de la zone de suivi, il ne fait aucune mise à jour de localisation. Regardons ce que ça nous permet d'avoir. Nous n'avons plus des zones qui font 600 m de côté. Nous avons maintenant des zones qui font 1800 m. Cela signifie que si nous prenons des terminaux qui se déplacent en ligne droite, eh bien, au lieu de faire une mise à jour toutes les minutes, eh bien, on va avoir une mise à jour toutes les trois minutes, puisque, en trois minutes, on aura parcouru, pour un terminal à 10 mètres secondes, eh bien, les 1800 mètres. Nous avons donc divisé par trois le nombre moyen de mise à jour de localisation qui sont effectués. On voit bien que, du coup, le réseau ne sait plus à tout moment dans quelle cellule se trouve le terminal. Il sait seulement dans quelle zone de suivi. Cela veut dire que, s'il y a eu une mise à jour à un instant donné, peut-être qu'au moment où on veut joindre le terminal, il est dans une autre cellule. Cela veut dire que, lorsqu'on appelle, lorsqu'on tente de joindre le terminal, il faut diffuser son identité sur toutes les cellules de la zone de suivi. Ici, on voit que, on a donc multiplié par neuf le nombre de messages qui sont envoyés pour essayer de joindre un terminal. Ce principe de diffusion d'un même message sur plusieurs cellules s'appelle le paging. Le paging consiste à diffuser l'identité, le TMSI, le Temporary Mobile Subscriber Identity, qui a été vu en semaine 2, sur toutes les cellules de la zone de tracking ou de suivi. En conclusion, une zone de suivi ou tracking aurea regroupe plusieurs cellules. Plus la zone est grande, moins on va avoir de mise à jour de localisation à faire. Mais en revanche, plus on va avoir de messages de paging à envoyer. En première approximation, on peut considérer qu'une zone de suivi à n cellules permet de diviser le nombre de mises à jour faites par unité de temps par racine de n. Nous l'avons vu sur un petit exemple, avec des zones de suivi composées de 9 cellules, nous avons eu une division par 3 du nombre de mises à jour de localisation. Sous-titrage ST' 501